Musique Ah, Couéron, les charmes des bords de Loire, ses balades à vélo, son petit port. Couéron, c'est aussi le lac de Beaulieu, les marais, la maison dans la Loire, et bien sûr, la tour à plomb. Musique Des richesses naturelles, patrimoniales et historiques incroyables. Mais pas que. Couéron, c'est aussi une ville où il fait bon vivre. Une ville qui prend soin de ses habitants et de son environnement. Et justement, quoi de mieux pour parler transition écologique que d'aller questionner nos chers couéronais sur leur engagement éco-responsable. Je vous emmène donc à la rencontre de Marine, Catherine, Thibaut, Sandrine et Valérie. Tous, à leur manière, contribuent à faire battre le cœur vert de Couéron. Allez, suivez-moi ! Musique Nous partons à la rencontre de Marine, bénévole à l'Amicale Laïque, avec laquelle elle mène des actions de sensibilisation à l'écologie. Bonjour Marine ! Bonjour ! Est-ce que tu peux nous présenter ton association, s'il te plaît ? L'Amicale Laïque de Couéron Centre est une association d'éducation populaire qui propose des actions et des activités à destination des enfants et adultes couéronais. Et est-ce que tu peux nous parler des actions environnementales que vous mettez en place ? Sur les centres de loisirs, il y a trois axes importants. Le premier, c'est la sensibilisation à l'environnement et la biodiversité de proximité. Avec la création d'une malle pédagogique, on a un deuxième axe qui va être une sensibilisation à une alimentation de qualité, où l'objectif, c'est de créer les goûters avec des produits locaux issus de circuits courts et puis avec des commerces de proximité. Et le dernier, c'est la préservation énergétique, où on va informer et sensibiliser les enfants sur la préservation des ressources. Super, bah écoute, bravo pour ça et merci beaucoup. L'écologie, une valeur partagée par tous les couéronais qui se transmet dès le plus jeune âge. Catherine dirige la crèche associative Les Lapins Bleus, un établissement qui a reçu le label Écolo Crèche. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Catherine, bonjour. Bonjour. Repas bio ou circuits courts, activités intergénérationnelles. Ton établissement a reçu le label Écolo Crèche, un label de développement durable dédié à la petite enfance. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment vous avez eu ce label et quelle activité vous avez mis en place ? Eh bien, écoute, c'est quelque chose qui était en toile de fond depuis la création de la structure en 2012. Et puis, une fois la structure bien lancée, c'est quelque chose que j'ai commencé à partager au sein de l'équipe, sur lequel j'ai reçu une forte adhésion, avant de le présenter à la commune, sur lequel j'ai reçu vraiment beaucoup d'enthousiasme et même une aide financière pour nous accompagner à la démarche. Et puis, par la suite, en fait, l'ensemble des partenaires, donc mairies, enfants, parents et également membres de l'équipe, sont devenus des acteurs, en fait, de cette démarche. Et alors, est-ce qu'il y a un effet papillon qui fait que les parents des enfants se sentent concernés par ces actions mises en place ? Cette sensibilité qu'on a dans le cadre de l'alimentation, de l'hygiène, le fait de ne plus utiliser de vaisselle en plastique, par exemple, par rapport au repas, et tout ça, c'est quelque chose où on sent un vrai... Les gens sont touchés, en fait, par le soin qu'on prend à prendre soin de leur enfant et à l'environnement dans lequel il va évoluer. Je pense qu'il est là, l'effet, c'est la tentative d'exemplarité qui va permettre de diffuser en disant « Oui, et pourquoi pas moi, je ne mangerais pas un peu plus bio ? » Effectivement, c'est une bonne idée, en tout cas, on y croit. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir. Et bravo pour toutes ces actions. Nous avons maintenant rendez-vous avec Thibaut. Il est bénévole à l'association Parasic, engagé dans le développement et la promotion artistique de la scène émergente de Loire-Atlantique. Et apparemment, ils ont une approche responsable. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tu fais partie de l'association Parasic. Tu peux nous dire ce que c'est Parasic ? Alors, Parasic, c'est une association qui a vocation à faire découvrir et promouvoir les artistes émergents en musique actuelle de Loire-Atlantique. Votre événement phare, le tremplin Parasic, a été labellisé événement éco-engagé niveau 2 en 2022. C'est quoi être labellisé ? C'est un label qui est donné par le réseau éco-événement, qui en fait nous permet, nous, d'avoir recours à une démarche structurée et progressive avec trois niveaux. Nous, on a fait niveau 2, ce qui correspond à 55 engagements. La mobilité, l'accès à la culture, l'égalité femmes-hommes ou communiquer auprès des publics sur la transition écologique. Eh bien, bravo pour ça parce que c'est déjà super et merci beaucoup. L'écologie, ça se vit sur le terrain, avec des habitants prêts à mettre la main à la patte, comme Valérie, directrice du centre socio-culturel Pierre-Le Gendre et engagée au sein du projet World Clean Up Day. Avec les jeunes de l'association, elle organise une fois par an une grande journée collective de ramassage de déchets sauvages. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous avez choisi de vous impliquer dans la World Clean Up Day. Pourquoi ? Les jeunes du local, jeunes du centre Pierre-Le Gendre, ont fait le constat qu'il y avait de plus en plus de déchets sauvages sur la commune. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Et les animateurs jeunesse se sont posé la question de savoir comment accompagner ces jeunes dans le respect de l'environnement. Ça a été comme une évidence, en fait, de s'inscrire dans la World Clean Up Day. Et alors, petite curiosité personnelle, est-ce que vous avez ramassé beaucoup de déchets l'année dernière ? Alors, il y a eu 200 kilos de déchets qui ont été ramassés. Wow. Ok. Merci beaucoup. Bravo pour ce travail conséquent. C'est vraiment les jeunes et les animateurs. La gestion des déchets et la sensibilisation à la transition écologique, c'est aussi l'une des actions menées par le groupe scolaire Jean Zay. Sandrine, une parent d'élève, est ici avec nous pour nous en parler. Sandrine, qu'est-ce que c'est le groupe scolaire Jean Zay ? Eh bien, le groupe scolaire Jean Zay, c'est la dernière école qui a ouvert sur Coiron. Donc, la première entrée a eu lieu au 1er septembre 2018. Et autour de cette école, s'est constituée une association de parents d'élèves qui a pour objectif de monter des actions pour financer des projets de l'école, comme par exemple cette année des spectacles, et aussi pour créer des actions qui mettent du lien entre les habitants qui animent la vie de quartier. Et vous avez organisé une fête d'école zéro déchet. Pourquoi cette initiative ? Alors, c'était la première fête d'école avec un objectif zéro déchet qu'on montait. Donc, on n'a pas tout à fait atteint notre objectif, puisqu'on n'est pas arrivé à vraiment zéro déchet. Mais on a mis certaines démarches en place, comme par exemple l'utilisation d'éco-cup plutôt que de gobelets plastiques jetables. Merci Sandrine. Et on espère que ces actions inspireront d'autres acteurs de l'éducation. Gestion des déchets, ateliers de sensibilisation à l'environnement, événements éco-engagés, crèches responsables, ils sont forts ces couéronnés, non ? Ils arrivent à conjuguer culture, patrimoine, éducation avec environnement et nature. Franchement, on est bien ici, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada